... Bonjour, pour le perroquet. Vous êtes déjà venue à l'école ? D'accord, donc moi je suis étudiante en 5e année. Je vais faire une pré-consultation avec vous, votre perroquet. On va se mettre dans cette salle. Votre perroquet, son nom ? Coca. Coca. En 5e année, à l'école vétérinaire de Toulouse, Laurette a choisi une spécialité particulière. Les naques, les nouveaux animaux de compagnie et la faune sauvage. Ce matin, son 1er patient est un perroquet. Ce matin, dès qu'on arrive, lui, il nous dit bonjour, t'as bien dormi ? Il nous demande tout ça. Et là, il n'a rien dit. Bon, on arrive, des fois, il n'est pas de bonne humeur, s'il n'a pas bien dormi. Et puis après, on s'est aperçu qu'il se couchait comme ça sur le perroquet. D'accord. Dans cette position. Voilà. L'école est un centre de formation, mais aussi une clinique, avec de vrais clients comme Jackie et Marcel, les maîtres de coca. Il reparle un peu, là, hier et aujourd'hui ? Hier, il a recommencé un peu. Bien sûr, il a parlé un peu. Oui. D'accord. Mais il reste plus discret que les individus et un peu plus... Oui, oui, oui. Lorette doit examiner coca pour savoir s'il est blessé. L'auscultation est particulièrement délicate. Sous l'effet du stress, le coeur des perroquets peut lâcher à tout moment. Comme Lorette, plus de 700 jeunes étudient à l'école vétérinaire de Toulouse. C'est l'une des 4 facultés en France qui forment ce métier. Astrid est en 3e année. Pour la 1re fois, elle va se confronter à des animaux malades. Là, il y a. Début des cliniques, c'est le début de la vraie vie véto, quoi. On est encore des bébés véto qui apprennent... Le début de l'aventure. Mais on apprend la pratique pour de vrai, donc... Voilà. Comment il s'appelle ? Enzo. Marie-Lou, elle, n'est plus une débutante. Elle est interne à la clinique chien et chat de l'école. Et cette année, elle va affronter une étape redoutée, le service des urgences. Il faut être très réactif, oui. C'est-à-dire que quand un animal vient comme ça, en fait, la pire chose qui puisse arriver, c'est que l'animal fasse un arrêt cardio-respiratoire. Voilà, il faut garder son sang-froid. En 5e et dernière année, Renaud, lui, a choisi de devenir vétérinaire de campagne. Au coeur de l'Aubrac, il va suivre un stage de 4 mois et demi en immersion dans une clinique rurale. Ce qui veut un petit peu de stress, c'est qu'il faut être rapide. Voilà, il faut être rapide. Et comme je suis pas forcément hyper... Hyper encore au taquet là-dessus, il faut que j'essaye de tout anticiper pour pas que je sois le facteur limitant. À la fin de son stage, Renaud devrait être capable de mener une visite seule. De l'Aubrac à Toulouse, en passant par la Tasmanie, nous avons suivi pendant un an ces 4 étudiants qui réalisent leur rêve d'enfance, devenir vétérinaires. À la clinique NAC de l'école. Allez, c'est parti. Steve, un vétérinaire expérimenté, aide Lorette à ausculter le perroquet. Et très vite, l'état de coca l'inquiète. Il a décrit, il se met en boule sur son perchoir et il pose la tête comme il a fait l'air. Donc, j'imagine que c'est un peu comme ça. Comme ça, les yeux fermés, au fond de sa cage, tu ne le touches pas. Tu préviens les gens que si tu manipules, il peut décéder sur l'instant. D'accord. Pour l'instant, on a fait que de discuter avec le docteur Manon. Là, on va le manipuler un petit peu. Donc là, on le met au calme. On va prendre de quoi le mettre en sûreté, faire le manipuler sans qu'il se blesse, lui, sans que ce soit trop dangereux pour nous. Par contre, il est extrêmement stressé. Donc, il y a des risques. Voilà. Donc, les oiseaux sont assez fragiles. Je ne sais pas si vous êtes au courant que quand on les manipule, des fois, ils sont stressés au niveau du coeur. Ça peut être vraiment très dangereux. Des fois, il y a des arrêts. Voilà. Donc, je préfère vous prévenir. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Pour limiter le stress de Coca, l'auscultation se fait dans l'obscurité. Il faut se méfier, c'est surtout de son bec. Ce n'est pas de son poche, un peu, mais ce n'est pas de dessert. D'accord. Donc, on n'a pas de la serre. Avant, son bec, c'est toujours que toi. Tu peux parler de ça. Coca. Coca, Coca. Je ne vais pas l'embêter plus que ça. Je sens son coeur qui s'accélère. Là, on va. Voilà, c'est fini, Loulou. C'est fini. Donc, ça s'est bien passé. Alors, à l'examen clinique. On n'a pas d'anomanie à la palpation des ailes. Il suffit juste qu'il se soit cogné un peu qu'il ait eu un petit peu mal. D'accord. Ça peut prendre des proportions importantes chez un perroquet. Il est apeuré, quoi. Il peut être apeuré. Il peut avoir une petite douleur qui le gêne beaucoup. D'accord. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous donner un médicament, donc un sirop à lui donner. Allez. Viens, vite, fais le bisou, papa. Fais le bisou. Allez, viens. Oh, oui. Consultation. Régisseur de consultation. Fais le petit bisou. Oh là là, il est content, ça y est. Il est content à trouver 100 mètres, là. Eh oui, il est content. Au revoir. Au revoir. La consultation coûtera 50 euros. Le même prix que dans une clinique classique. C'est impressionnant, les perroquiers. Puis là, ça fait 2 fois, la semaine dernière, on en avait un aussi qui se laissait pas beaucoup plus faire non plus. Donc, c'est vrai qu'on apprend tout le temps. Rien que sur la manipulation des animaux, on apprend un petit peu tout le temps. Et ça rend le travail intéressant aussi. Avec la spécialité NAC et faune sauvage, Laurette n'est pas au bout de ses surprises. D'autres étudiants, eux, découvrent à peine le B.A.B. du métier. Astrid est en 3e année. Après 2 ans de cours théoriques, elle passe pour la 1re fois à la pratique. Une étape importante pour cette jeune femme de 23 ans qui vit au milieu des animaux. Astrid loge et travaille au centre équestre de l'école vétérinaire. Vous habitez où, en fait ? Au-dessus, juste au-dessus. C'est une annexe du manège, en fait, un petit peu. C'est l'ancien bureau du moniteur qui s'est transformé en appartement quand les bétons commençaient à habiter ici. Vous vivez au milieu des chevaux, quoi. C'est ça, dans un centre équestre avec des chevaux qu'on entend un petit peu la nuit parfois, mais ça fait des voisins. Et puis c'est mes seuls voisins, ce qui me va très bien. Ce matin, Astrid découvre la clinique canine de l'école. Près de 20 000 chiens et chats viennent en consultation chaque année. Près d'une soixantaine peut y être hospitalisés. Ce sont les étudiants qui assurent les soins de ces animaux. Pour les bébés vétos comme Astrid, c'est un 1er pas très attendu. On commence vraiment la pratique avec des vrais animaux, avec des vrais clients, des vrais propriétaires qui ont des vrais soucis, qui ne savent pas comment gérer les problèmes. Du coup, c'est le début du tout boulot. Vous êtes impatiente ? Bah, ça fait 2 ans qu'on attend ça, donc ouais, c'est cool. On commence vraiment à se dire qu'un jour, on sera vétérinaire, peut-être. Le 1er patient d'Astrid, c'est un chien à qui elle doit faire une prise de sang. Et elle n'a jamais pratiqué ce geste. Ça croule, c'est bon, ça n'a pas bougé. C'est bien, dis-donc. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est impressionnant, cette 1re piqûre ? Bah oui, un peu. La 1re piqûre... Bon, après, s'avene a été jolie, donc c'était déjà un bon départ. Mais tu trembles, quoi. C'est bien. Oui, c'est assez pour faire la bioche, ça. Les étudiants enchaînent les soins et se heurtent parfois à des difficultés inattendues. OK, c'est bien, chaton. Non, mais arrête, s'il te plaît. Voilà, parfait, tu restes comme ça. Vas-y, c'est à fond. On est d'accord, c'est pas gentil. Vous imaginez faire ce métier toute votre vie ? Bah ouais, et voilà. Moi, ça me va. Pourquoi pas ? Ça me va aussi. Mais tous les 4, toujours tous les 4 pendant 40 ans. Oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va, les parents ? C'est trop cool. C'est très cool. Pendant qu'Astrid fait ses 1ers pas de vétérinaire, certains de ses camarades, eux, ont presque terminé leur apprentissage. Renaud, le futur vétérinaire rural, se prépare pour le grand soir. A l'école, la 5e année commence par la remise de diplômes. Tiens, maman, tu peux venir m'aider, s'il te plaît ? Pour la soirée, le costume est de rigueur, tout comme la présence de la maman. Ouais, je vais mettre les bretelles après. Si, c'est chouette, c'est chic. C'est chic, mais on voit pas les bretelles. Ouais, mais c'est pas grave, les bretelles, c'est... Non, mais je veux dire, le rouge, il a tout le... Ouais, ben voilà. Pas trop sombre, non ? Non, ça fait un peu Vito Corleone, quoi. C'est important, Renaud, d'être beau pour ce soir ? Ben, quand même. Les parents sont là, et puis... Et puis, il y a tous les copains qui sont là, donc il va y avoir les photos et tout, en plus. C'est quand même le premier diplôme qu'on reçoit depuis 4-5 ans, donc... Donc, du coup, ça fait quand même plaisir d'avoir enfin validé quelque chose, quoi. Et puis après, bon, c'est pas complètement la fin, puisqu'il y a encore une année à faire derrière, mais pour devenir docteur, mais c'est vrai que, voilà, on devient vétérinaire. Donc on peut enfin dire, je suis vétérinaire. Et ça, c'est une fierté ? Ben oui, complètement, ouais. Vu le parcours, quand c'est terminé, on est quand même fier de tout ce qu'on a pu faire. C'est une fierté des parents, quand même, hein. On a l'impression que, ouf, il arrive à ce qu'il voulait faire et c'est super pour lui et une grande fierté. Ça, c'est vrai. Bon, et on y va ? C'est parti. Pour l'occasion, l'école loue une grande salle de spectacle toulousaine et les filles portent leur tenue de balle. C'est bon ? L'organisatrice de la soirée donne le coup d'envoi. C'est bon ? C'est bon. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une belle cérémonie. Profitez bien de votre soirée. C'est parti. C'est parti. Ce soir, 110 étudiants reçoivent leur diplôme de vétérinaire. 3 ans de faculté, 1 an de prépa, un concours très sélectif et 4 années d'école. Renaud arrive à la fin d'un long parcours. Merci, Renaud. Bonne citation. Merci, Renaud. Voilà, c'est la réunie du diplôme. Donc, j'appelle Léonine. En tant que maman, ben, voilà, quoi. C'est mon fils qui est vétérinaire. C'est quand même pas vrai. C'est mon fils. Mon fils. La 5e année est celle de la spécialisation. Renaud est l'un des rares à avoir choisi de devenir vétérinaire rural. Merci. Marie-Lou, elle, s'est spécialisée dans les chiens et les chats. Déjà diplômée, elle continue l'école un an de plus pour faire l'internat. Cette année, elle doit passer plusieurs semaines aux urgences. On peut être un petit peu stressée quand on commence parce qu'on sait qu'il peut arriver des cas qui peuvent être plus ou moins graves. Donc, voilà, on se met en condition. On essaye de dormir bien avant, de bien manger le matin. Je vais me changer. On se retrouve après. Bonjour. Les urgences de l'école vétérinaire fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Petit chien qui s'est fait renverser. Plus de 2 000 chiens et chats y sont admis chaque année. Comme ce bulldog qui vient d'être percuté par une voiture. Dans la salle d'attente, le petit maître du chien et sa maman sont inquiets. En fait, j'ai l'habitude de le sortir le matin, tous les matins. Et du coup, on prend notre chemin habituel et je ne l'avais pas attaché. Et ce qu'il y a, c'est qu'il écoute très bien, d'habitude. Là, je ne lui ai pas dit la voiture était loin et elle a foncé. Il a juste... Il commençait à traverser, il a pris la voiture de la tête. Là, je suis tremblante, j'ai peur, j'ai peur de tout. Parce que j'ai déjà perdu un chien comme ça. Donc, du coup, j'espère que... Là, ce n'est pas aussi impressionnant, mais... je n'ai pas envie de repartir sans mon chien, quoi. C'est bon. Les accidents de la route sont l'une des causes les plus fréquentes de décès chez les chiens. pour soigner Jazz, l'équipe des urgences doit agir au plus vite. Aux urgences de l'école vétérinaire, Jazz, un bulldog français, vient d'être renversé par une voiture. Essaye avec ta main de tirer un peu la peau parce que là, tu te gènes, en fait. Jazz, c'était... Tu me dis quoi ? Il avait fait... Ah oui. Il a rien... Non, il a... il n'y a rien au thorax, il a juste des pleurs super fiches sur les pattes. Après plusieurs heures d'observations, Jazz a finalement l'autorisation de sortie. Ah, voilà. Hop, allez Jazz, regarde. Voilà, il est trop content. Je pense que je me suis fait plus peur moi que lui. Mais quand même, oui. Ça peut être grave. Comme ça, on se rend pas bon. C'est clair. Mais bon, je suis contente avec la vie. Voilà. C'est à vous de le surveiller pendant 48 heures et qu'il n'y ait pas de dégradation. Soulagée de l'avoir retrouvée, soulagée de savoir qu'il va bien et content de le ramener à ma maison. Voilà. Hé, Nono, t'es content qu'on récupère Jazz ? Oui. Moi aussi, je vais pas bien. Toi aussi, t'es pas bien ? Toi, quand Jazz, il va pas bien, toi, tu vas pas bien. Hein, c'est ça ? Tous les deux. Tous les deux. Ouais, ça fait plaisir toujours de... ça fait plaisir de rendre l'animal mieux que comme il est arrivé. Et voilà, quand c'est comme ça, on est toujours contents, on est fiers de notre travail et puis les gens sont reconnaissants en général. Donc voilà, c'est toujours un moment sympa à vivre avec les propriétaires et leurs animaux. dans un petit village au sud de Toulouse, un oiseau a retrouvé la parole. C'est bon, c'est un coquin. Bonjour. C'est un petit calais qu'on va, c'est un coquin. Coucou, mami, Jackie. C'est un coquin, c'est un coquin. Dès qu'on est arrivés, je lui ai donné la dosette. Le lendemain, déjà, il se tenait quand même un peu plus debout. Il était moins touché sur le perchoir. et après, trois jours après, bien, impeccable, comme s'il n'avait rien eu. C'est un chien. Allez, hop. C'est un coquin. C'est un coquin. On est tombé sur un parleur. On est bien contents. Un beau parleur. Pour moi, il n'a pas de prix. C'est un coquin. On pourrait me proposer des vidéos de rouges dans le coin. C'est un jeu qui s'insère là-dessus. Coucou, mami Jackie. Bisous. C'est une petite caméra, mami Jackie. C'est une petite caméra. C'est une petite caméra. Voilà. Des animaux exotiques comme Coca, les étudiants NAC en soignent toute l'année. Toute l'année. Et parfois, les consultations sont mouvementées. Au nord-ouest de Toulouse, une réserve abrite une centaine d'animaux sauvages. Les vétérinaires de l'école ont été appelés en renfort. C'est la 1re fois que Lorette, l'étudiante en NAC, intervient dans un zoo. Il est où, le gnou ? Le gnou est dans le safari. C'est la partie où les animaux sont en semi-liberté. Il est près de sa mère. Il y a le groupe de gnou autour, mais il ne se lève pas correctement. OK, d'accord. Et donc, ça fait combien de temps ? Ça fait 3 jours qu'il est né, c'est ça ? Voilà, il est né mercredi. C'est ce bébé gnou qui préoccupe les employés de la réserve. Sa démarche est anormale. Il faut l'examiner. Mais sa mère risque de ne pas être d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a 2 qui vont monter là-dedans. Ouais. Voilà. C'est pas parce que vous êtes là-dedans que vous êtes à l'abri. Ouais. Donc, il faudra se toucher un peu si elle arrive. Vous allez me suivre. En fait, tu vas conduire la voiture. Tu vas me suivre à 3-4 mètres. L'équipe va tenter d'interposer la voiture entre le gnou et sa mère. Il se met tous en groupe, là. C'est pas grave. Tourne à droite, ouais. Voilà. Vas-y, continue. Là, tu prends à gauche. Tu vas essayer de passer entre les deux. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, accélère. Vas-y, repasse entre les deux. Tu le coupes, voilà. Voilà. Vas-y, vas-y. Branche, branche. Là, stop. Attention. Vas-y, vas-y, continue. Stop. Hop, hop, hop. Hop là. C'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je prends les pattes. Il y a un doigt entre les pattes, comme ici. C'est bon ? Ça tient bien ? Il est content, notre maman l'aurait. Je faisais pas la maline. Ça va finalement. Il n'y a pas eu... Personne s'est fait charger, c'est bien. Ça fait quoi de tenir un gneau dans ses bras ? C'est une première. C'est la première fois que je tiens un animal de zoo dans mes bras. Laurette et une autre étudiante vont examiner le gneau. Elles suspectent une lésion vertébrale. Ça paraît pas chaud. La tête de la maman, quand on lui a pris, c'était trop triste. Ouais. Bon, bon. J'avais trop envie de pleurer, quoi. Là, on teste un peu toutes les articulations. On essaie d'examiner le membre dans sa totalité, au niveau des os, des articulations, voir s'il n'y a pas un problème osseux articulaire, une fracture ou juste des tissus un peu lausés, des lésions. Et on essaie de trouver d'où vient le problème, pourquoi il ne marche pas correctement. Il y a un truc qui craque ici, par contre. Ça craque ? Difficile d'établir un diagnostic précis sans radio. L'équipe NAC doit amener le gneau à l'école vétérinaire. L'examen est prévu pour le lendemain. Malheureusement, le bébé gneau succombera dans la nuit. Après les chiens et les chats, Astrid, la débutante, découvre un nouveau service. Le département bovin. Ces vaches malades sont envoyées à l'école par des éleveurs de la région. Ce sont souvent des cas très complexes. C'est pas très glamour. On a 10. Faut-il faire des maths, là, Alex. Pourquoi ? 17 fois 2. 34. Eh ben, les dents ! 34. Astrid et Alex s'occupent de 2 vaches intoxiquées par des fougères. Chaque matin, l'enseignant vétérinaire analyse chaque cas et évalue le travail des étudiants. Bon, les 2 vaches qui viennent pour l'intoxication à la fougère aigle, elle est où, Miss Astrid ? Là. Ah ! Tu vas nous faire un topo sur la fougère aigle. Sur la fougère aigle ? Sur la fougère aigle ? Non, je m'en fous. L'intoxication à la fougère aigle. C'est les fiaminases de la fougère qui sont toxiques. Les quoi ? Les fiaminases. Et du coup, sur une intoxication, il y a un syndrome hémorragique avec, au pire, des sudations de sang. A partir de la 3e année, les cours magistraux disparaissent progressivement. La nuit ? Non. 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 Souvent, l'éleveur va t'appeler parce que... Elle pisse rouge ? Oui, parce qu'il y a du sang dans les urines. Donc ça, tu peux aussi essayer de le retrouver par rapport... C'est bien. De la part que t'as jeté les dossiers par terre. Mais ça va, c'est propre par terre. Ça, c'est pas hyper propre. Donc t'as... Mon réflexe à droite, mauvais à gauche. Vous prenez les dossiers, là, parce qu'elle va pas les récupérer. Voilà. Merci. Donc c'est des préventifs. Ils se fichent de nous, mais jamais méchamment, hein. Le but, c'est d'apprendre clairement de nos erreurs, quoi. Donc là, ça pose pas de problème. Tchouk, tchouk, tchouk. Les 3e année continuent les soins de leurs animaux. Cette vache, empoisonnée par des fougères, est dans un état préoccupant. Ah oui, non, non, là, elle respire super force. Et l'examen clinique de ce matin n'est pas bon. 39, 8. Hier, elle était à 40,7. Donc bon, si on est optimiste, on dit que c'est mieux qu'hier. Si on est pessimiste, on dit que c'est beaucoup trop. Allez ! Allez, Louloute. T'énerve-toi un peu. Attention, va pas te faire mal. Ouh, le cram a dit, ouh, le cram a dit. Je te choque la tête devant le crème passé. Ouais. On sera pas assez nombreux, là, les gars. Cédric ? Ouais. OK. Un, deux, trois. Merci. Un, deux, trois. Voilà, parfait. Vincent ? Vincent ? Vincent ? Vincent ? Vincent ? Vincent ? On a un problème, là. Ouais, mais là, en fait, elle est en train de... L'intoxication à la fougère de cette vache était aiguë. Malgré les traitements, les efforts des étudiants ont été vains. On la suit, on se décarcasse un peu, elle est à soigner, on s'en occupe, on fait tout ce qu'on peut. Et puis, d'un coup, là, elle claque dans les mains, ça fait un peu... ça fait un peu chier, quand même. Ça vous fait de la peine ? Ouais, ouais, ouais. Là, c'est la première fois que ça me fait vraiment ça, où je m'occupe vraiment d'un cas et qu'elle me claque dans les mains, là, ça fait vraiment bizarre. Gérer la mort, ça fait partie de votre quotidien, en fait. Ah oui, oui, on vous dit qu'il faut aimer les animaux, mais c'est pas vrai, hein. T'es pas obligé d'aimer les animaux, parce que justement, c'est trop attaché. Ça devient vite compliqué, quoi. Chaque jour, Astrid apprend à se préserver. Mais elle reste animée par une passion des animaux qui remonte à l'enfance. Le centre équestre de l'école vétérinaire. Astrid y consacre tout son temps libre. Ah, Loulou. Être à cheval, c'est être dans mon monde, dans ma petite bulle, où j'ai plus les soucis de « Oh là là, il y a tel cas clinique à rentrer demain ». Je suis crevée parce que ça fait deux semaines que je fais que des gardes. Donc, non, c'est mon abuse, j'oublie un peu les soucis et je profite bien de ma séance, quoi. J'ai pas vu tout le monde, là. Loé, je crois pas que je t'ai vue. De la passion des chevaux à la vocation de vétérinaire, il n'y avait qu'un pas à franchir. Hop là. Je sais pas comment c'en est venu à vétérinaire, mais je pense que c'était assez évident, quoi. J'aimais ça, je voulais m'en occuper tout le temps et les soigner quand ça allait pas. Mais c'est vraiment un raisonnement de gosse, mais c'est resté quand même pas mal. Et du coup, c'est parti sur vétérinaire. Et médecin, ça impliquait trop de relations humaines, ça me plaisait pas. Soigner les animaux, c'est le désir de la majorité des étudiants. Mais certains veulent aussi sauver des espèces en danger. Eh, qu'est-ce qu'on disait ? À plus de 17 000 kilomètres de Toulouse, la Tasmanie. Une île au sud de l'Australie. Un territoire sauvage avec seulement 7 habitants au kilomètre carré. Ici, il y a un animal qui n'existe nulle part ailleurs. Le célèbre diable de Tasmanie. C'est pour ce marsupial que Laurette a quitté les bancs de la fac. Depuis 2 mois, elle est en stage de fin d'étude. Il y a vraiment un coup de cœur pour le pays. C'est vraiment très beau. Il y a une faune qui est très particulière quand même. Les kangourous, les koalas et les diables de Tasmanie, on les voit pas partout. Donc c'est toujours assez plaisant de voir ça. Laurette a rejoint un programme de conservation du diable de Tasmanie. Depuis l'apparition d'un cancer en 1996, le nombre de diables a chuté de 80%. Avec sa collègue, Laurette doit évaluer la propagation de la maladie. Pour capturer les diables, elles ont posé une quarantaine de pièges. On a un diable. C'est bien, c'est le 1er piège du matin, donc ça commence plutôt bien la journée. On va l'examiner. Ce petit animal est réputé pour sa mâchoire puissante. Il a l'air d'être gros. Claire travaille avec les diables depuis 10 ans et connaît toutes les astuces pour les amadoués. Ils sont calmes parce qu'ils sont dans le sac et qu'ils ne voient rien. Les diables n'aiment pas la lumière du jour. Du coup, je m'assure qu'ils aient toujours les yeux cachés. Sinon, ils pourraient s'énerver et ne seraient pas aussi mignons. Laurette et Claire font un bilan de santé complet de l'animal. L'étudiante en profite pour apprendre à manipuler son impressionnante mâchoire. Ne force pas. Ne mets pas tes doigts à l'intérieur, ils pourraient t'attraper avec ces incisives. Ça peut faire un peu peur la première fois qu'on ouvre une gueule pareille. Mais elles se débrouillent très bien. On les appelle les diables de Tasmanie parce que les premiers explorateurs qui sont venus en Tasmanie, ils ont entendu leurs cris. Et en fait, quand ils se battent les diables de Tasmanie la nuit, ils crient très fort et ils font un cri qui fait très, très peur. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se sont dit que ça devait être des animaux diaboliques. À la fin de l'examen, les diables sont relâchés. Le deuxième piège de la journée réserve une mauvaise surprise à Laurette Eclair. Il a deux grosses tumeurs sur le nez et une autre sous l'œil. Du coup, son œil reste fermé. Les diables meurent de ce cancer, soit parce que la tumeur les empêche de manger et ils meurent de faim, soit parce que les métastases se répandent dans tout le corps. Les deux scientifiques prélèvent des échantillons de la tumeur. À terme, les chercheurs espèrent trouver un vaccin. Si le diable de Tasmanie venait à disparaître, c'est tout l'écosystème de l'île qui serait remis en cause. La prochaine prise va redonner espoir aux deux jeunes femmes. C'est une femelle. Elle a quatre bébés. Comme les kangourous, les bébés diables se développent dans une poche. C'est un diable âgé. En bonne santé, avec quatre bébés, c'est absolument parfait. C'est tout ce que nous voulons. On est très, très heureux. C'est très touchant parce que ce n'est déjà pas tout donné à tout le monde de voir des diables de Tasmanie, mais encore moins de voir des bébés diables de Tasmanie dans ma poche. Je me sens très privilégiée. Je suis très contente. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, ça m'arriverait vraiment. C'est un peu comme quand on est petit. On se dit « J'aurais bien être super célèbre, une super star. Et il n'y en a quand même pas beaucoup à qui ça arrive. » Et là, c'est un peu la même chose. 32 NSBP. Dans 5 mois, Laurette rentrera à Toulouse pour soutenir sa thèse et chercher du travail. Mais les postes en faune sauvage ne sont pas nombreux. Dans d'autres spécialités, en revanche, on s'arrache les étudiants. à 300 km de Toulouse, dans l'Aveyron. Les prairies s'étendent à perte de vue. Ici, il y a 10 bovins pour un humain. Ah bah, on a des renforts ! Bonne nuit à Sainte-Geneviève ! Ouais, ça fait du bien. Ça te fait du bien ? Ouais, et puis on va attaquer. Bah oui ! Écoute, alors nous, on a fait une nuit d'enfer. Ouais. Donc j'espère que tu es là après, parce que... Il y a eu des vélages ? Ouais, ouais. Ça démarre. Grosse nuit de vélages, là. Donc, tu vois... Renaud, le nouveau diplômé, est en stage dans cette clinique rurale. Muriel et Bérangère, les vétérinaires, seront ses tutrices. De mi-décembre à mi-avril, on a 10 000 vaches à gérer, à voir vélées autour de nous, quoi. Et on va intervenir sur un certain nombre, quoi. Bah, c'est la période majeure, quoi. C'est-à-dire que... Ouais, c'est riche, quoi. C'est aussi le plus intéressant, c'est le plus... C'est le plus boostant, maintenant. C'est sûr que... Bah, vis-à-vis des éleveurs aussi, c'est une période stressante, c'est une période où il faut... Il faut assurer, quoi. On va te mettre un peu en... En pression, quoi. On va voir ce que tu... Ce que tu veux, quoi. C'est vrai qu'il y a une petite appréhension d'être opérationnel tout de suite, mais c'est... Encore une fois, je suis content et j'ai hâte aussi que ça commence. Allez, bah, écoute, je crois qu'il faut pas qu'on traîne, hein. Donc, c'est bon, le café, ça va le faire. Ouais, nickel. Ça va faire ? Bon. Allez, on démarre. Allez. OK ? C'est parti. Muriel et Renaud viennent d'être appelés pour un vélage difficile. L'éleveur craint pour la vie du veau. Bon. Dans cette stabulation, 100 vaches passent l'hiver bien au chaud. Là, il y a déjà un veau. Une dizaine a déjà mis bas naturellement, mais celle-ci n'y parvient pas. Autour du vélage, les vaches, elles s'agitent toujours un peu, donc du coup, il faut toujours faire attention. Là, voilà, on va y aller très doucement. Muriel veut comprendre pourquoi le veau est bloqué dans le ventre de sa mère. La présentation est quasi normale, mais le veau est très, très, très loin. Et la vache n'a pas d'effort, elle ne cherche pas à le remonter. C'est un veau vivant. C'est difficile parce que c'est exactement ce qu'il faudrait que Renaud apprenne. Et d'un autre côté, je ne peux pas... Attention. Moi, je n'y crois pas, là. Donc on va prendre le temps. Il faut abandonner. Il faut abandonner, on attaque le pan de ses argents. OK. Là, clairement, c'est difficile quand on débute parce qu'on n'a vraiment pas du tout le recul. Donc là, je suis avec Muriel, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je ne suis pas du tout capable de faire seul. La césarienne est une opération risquée. Plus le temps passe et plus les chances de sortir le veau vivant s'amenuisent. Dans l'Aveyron, Muriel et Renaud doivent procéder à une césarienne. Tu commences à préparer les flacons de... De désinfectant ? De désinfectant. La seringue de Cortexiline. Ouais. Après une anesthésie locale, Muriel ouvre le flanc de la vache. Tu commences à fouiller, tu repères. Là, doucement. Tu lui parles. Parle-lui. Parle-lui. Tu cherches les onglos, le jarré. Là, on a tout à portée de main. J'ai ma tête. C'est bon pour toi. Allez. Voilà. Déjà une vedette. Elle est belle, elle est jolie. Le veau, c'est bien. Après, il faut s'occuper de la vache parce qu'il reste une grosse partie à faire pour être satisfait pleinement. Mais ça fait plaisir de sortir un petit bel vivant. Ouais, voilà. Ça fait plaisir, hein. C'est vrai que c'est des moments qui sont hyper agréables, qu'on n'a pas déjà dans notre profession et puis qui sont comme spécifiques à la rurale. Vous voyez, on est au milieu des vaches, au calme. Et puis, voilà. Sinon, c'est un peu notre bureau, quoi. Donc, moi, je trouve ça plutôt agréable. Seuls 25 % des étudiants décident de devenir vétérinaires de campagne. Ces 4 mois de stage vont-ils conforter Renaud dans son choix? Au bout de quelques mois, Marie-Lou, l'interne en chien et chat, apprivoise petit à petit le difficile service des urgences. Sa journée a peine commencé. Elle doit s'occuper d'un croisé shih tzu fauché par une voiture. On a fait un ABP, les gars. Il faut aller voir les gens. C'est juste faire le dossier, tout ça. C'est un ABP? Ouais. C'est vraiment juste parce que comme c'est bon, j'aime tout de suite. Je m'occupe de ça. Toi, je veux que tu fasses examen clinique. On change la ligne. Je vais renverser vers une voiture. Salut. Bon, il y a un petit peu du sang dans la cavité buccale, mais il y a de petites plaies au niveau de la gencive. Ça n'a pas l'air... Il n'y a pas d'épistaxis ou pas. Les muqueuses sont roses. Tu ne peux pas passer les pattes arrière. Il a l'air d'être paralysé à l'arrière. Il a l'air d'être paralysé à l'arrière. Parce que du coup, elle était un petit peu choquée. Oui, oui. Ce qui est normal. Donc, les anomalies qu'on a, principalement, c'est au niveau de ses pattes arrière et au niveau de sa queue qui est toute flasque et ses pattes, en fait, elle a du mal à marcher. Enfin, elle ne marche pas. Elle traîne un peu de l'arrière-train. Donc, on ne sait pas si c'est orthopédique ou neurologique encore. Il faudra qu'on fasse plus d'examens pour le savoir. D'accord ? Je vous ai fait un devis. Donc, pour tout ce qu'on a prévu de faire, la radiographie, les examens sanguins, on serait autour de 500 euros pour les deux jours d'hospitalisation. Est-ce que ça serait possible pour vous ? 500 euros, une somme conséquente pour cette retraitée. Mais elle n'a pas le choix. À moins d'avoir une assurance spéciale, aucun frais n'est remboursé. Parce qu'on avait une écographie pour vraiment... Il m'a fait... Qu'est-ce que t'as fait, ma chérie ? Voilà. Quand on va la promener, elle a promené une folle et là, elle a traversé la route. Ma fille, ils sont très gentilles. Je sais que j'en crois qu'il y a un problème, comme je viens chez eux. Hé, t'as eu peur ? Hé, que t'as eu peur ? Hé, c'est très rire. Le tram, c'est normal, hé. Oui, oui, c'est normal, ça, avec le choc, aussi. Ça va aller. Il y a des sortes de mien, le commentaire. Voilà, des petites plaies, tout ça. Mais bon, ça, c'est pas ce qui nous inquiète pour l'instant. Donc voilà, on s'en occupe bien. Et puis mes collègues sont tous avec elle. D'accord. Et je vous raccompagne, du coup ? Oui, merci beaucoup. Avec l'aide de la radiographie, l'équipe des urgences doit maintenant déterminer pourquoi Joe est paralysé. C'est là qu'on voit que les 2 vertèbres se chevauchent. Et là, là, il y a un petit... Joe a une fracture des vertèbres. Pour que la chaîne remarche, une chirurgie est indispensable. Mais le devis va exploser. Oui, bonjour, c'est le docteur Maillot, aux urgences, on s'est vus pour Joe tout à l'heure. Voilà, donc là, les chirurgiens ont fait un devis avec le scanner et la chirurgie. Ça sera entre 1 000 et 1 500 euros. Je sais que vous avez des soucis d'argent. Donc, en fait, on est en contact avec sa fondation, Brigitte Bardot, qui peut peut-être vous aider à payer de la chirurgie. C'est un petit peu violent pour les propriétaires, parce qu'on leur donne plein d'informations d'un coup que leur chien va être opéré, qu'il faut payer 1 000 euros, qu'on peut peut-être les aider. Ils sont un peu... Je pense que... Mais bon, malheureusement, là, il faut... Il y a le temps qui presse aussi. Et voilà, il faut qu'on va tout faire pour elle. Entre la volonté de soigner et les 1 500 euros à débourser, l'avenir de Joe est en suspens. Le lendemain matin, bonne nouvelle. La propriétaire de Joe a trouvé l'argent nécessaire pour soigner sa chienne. Ah, du coup, j'avais enlevé la morphine, donc tu veux que je la laisse ? Oui, oui, oui. Joe va bénéficier d'un matériel de pointe. 3 cliniques seulement dans le département disposent d'un scanner. Et les images vont étonner le chirurgien. Donc, il a une fracture vertébrale, mais très partielle du corps vertébrale de T12. Mais ces 2 vertères sont stables parce qu'elles sont impactées. Et donc, ça ne bouge pas spontanément. Donc, je crois qu'il est plus bénéfique qu'on ne les touche pas plutôt qu'on l'opère. Finalement, l'opération n'est pas nécessaire. Mais Joe doit être immobilisé pendant 2 mois. Voilà, il est là. 4 jours plus tard, la chienne retrouve sa maîtresse. Je vous le donne. Repos strict, vraiment strict pendant 2 mois ? Oui. La garder au repos. Entre l'hospitalisation et le scanner, la propriétaire de Joe a fait un important sacrifice financier. 1095 euros. C'est vrai que ça revient cher. Eh oui. Ah non, mais c'est vrai qu'Anthonyme, elle est bête. C'est sûr qu'on est obligé de passer par là. Voilà. Après quelques semaines de repos, Joe retrouvera l'usage de ses pattes. Pour Marilou, le passage aux urgences se termine. En 2 mois et demi, elle a soigné des dizaines de chiens et de chats et sûrement sauvé la vie de certains d'entre eux. Je regrette pas d'avoir choisi de faire l'internat, même si parfois, c'est vrai que physiquement, ça peut être un peu difficile. Mais je sais que... Je sais que je vais m'en ressentir vraiment grandie et que j'apprends plein de choses. Je me sens progresser, quoi. Je pense que je me suis pas trompée de voix. Dans quelques mois, Marilou quittera définitivement l'école pour intégrer une clinique canine. D'autres étudiants, eux, doivent encore faire leur preuve. À Sainte-Geneviève-sur-Argence, dans l'Aveyron, l'hiver a pris ses quartiers. Bon, je vais te montrer, là. J'ai hospitalisé un veau cette nuit. Ouais. Faut qu'on finisse de s'en occuper. Donc c'est un veau qui était né 2 heures avant, à peine. D'accord. Et qui était froid, froid, froid. Après les vélages, Renaud et Muriel, les vétérinaires de campagne, doivent soigner les veaux à problème. Donc tu vois, le miracle, c'est que... Bah écoute, elle est pas trop trop mal ce matin, quoi. C'est une petite veille au braque. On va tirer le caillibouti. Sincèrement, oui, elle serait restée... Elle serait restée en stabilisation. Elle serait morte, quoi. Allez. 1, 2. Cette veille est miraculée, mais elle n'a pas les réflexes habituels du nouveau-né. Allez, attends. 1, 2. Elle aurait dû faire ses 1ers pas quelques minutes après la naissance. Allez, nénette. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Bon, là, on a pas de... Elle pose pas du tout à l'arrière. Bon, ça, c'est un peu moins bon, parler. On va essayer de la nourrir un tout petit peu. Ces petits veaux qui arrivent aux hôpitaux, ils sont toujours un petit peu attachants, parce qu'ils sont tout petits, tout fragiles. On s'en occupe comme des... Comme des enfants, presque. Voilà ! Oh, qu'on est contents ! Hein ? Oui, oui. Allez, je vais nous voir que ça va bien. Ah, ah, ah ! Oh, oh ! Allez ! Renaud et Muriel insistent pour mettre la petite veille sur ses pattes. Attends, viens sur le... Sans cela, elle ne pourra pas téter le pied de sa mère. Allez, il faut ce coup-là, là. Elles se sentent soutenues psychologiquement par l'équipe de renfort. Allez, tu imagines si on la rend presque debout ? Oui. Par rapport à son éleveur qui l'a amenée couché dans les bras. Hop là ! Ouais, si elle a bien rattrapé. Ben oui, et puis, attends, moi, je... Allez, on lâche tout ? Allez, un tout petit peu en appuyant sur ma jambe. Renaud, on lève les mains ? Regarde. C'est bien, ça, Fifi. Wouhou, wouhou ! Allez, Bambi ! Bon, allez. On va quand même téléphoner à l'éleveur. En quelques heures, cette velle a fait de grands progrès. Son éleveur est rassuré. Non, mais c'est plus le même beau, hein ? C'est plus le même beau, tu vois ? Ça a valu tout le temps de t'aider le couple. Après, il faut vraiment que tu puisses t'en occuper, là, par rapport au fait de téter la vache. D'accord. Ah ! Elle te cherche. Tu vois, l'esprit sucion, quand même. Oui, ça y est. Ah, c'est bon, c'est bien. Tu vois, ça démarre dans ta main. Bon, c'est bon, c'est parti. Bon, mais comme quoi... On va peut-être en faire quelque chose. Allez, allez, viens. Il va falloir s'en occuper un peu. C'est un peu de travail, oui. C'est un peu de travail. Mais surtout, en ce moment, j'en ai pas trop besoin. Mais bon, ça fait du travail en plus. Voilà. Allez, feu. Semaine après semaine, Renaud gagne en expérience. Il sera bientôt temps pour lui de faire une visite seule, sans chaperon. Un mois plus tard, à Toulouse. En cette fin d'après-midi, il n'y a pas un chat dans les allées du campus. On va pas pouvoir discuter, ça va pas marcher. Du coup, vous pouvez qu'on y soit à 18h30. Reste 20 minutes. Non, mais ça va aller, ça va aller. Ça va bien se passer. Comme Astrid, tous les étudiants se mettent sur leur 31 pour le grand gala annuel de l'école. Est-ce que je ressemble à un panda ou pas trop ? C'est pire. Ah, c'est bien, même. Ça va très bien avec les couleurs de la robe. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça m'a plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Après plusieurs mois de travail intense, tout le monde décompresse. Bah, ça fait du bien de sortir un peu, de se retrouver entre copains et de pas vraiment penser au boulot habituel, quoi. C'est une sacrée grande occasion. Le gala, c'est une fois par an. Moi, globalement, je sors moins cette année qu'en première et en deuxième année, on avait pas grand-chose à faire. Maintenant qu'on a attaqué la vraie vie, il y a des fois, on a juste envie de rester tranquille chez nous, en fait. On me dit pas mal. Ok. J'adore ses cheveux. C'est trop bien. Le temps du bal, les étudiantes ont troqué leur pyjama d'hôpital contre des robes de princesse. En 3e année, Astrid et ses amis sont amis parcours. Ils peuvent déjà commencer à imaginer leur futur. Astrid, elle sera quel type de véto, à votre avis ? Elle sera polyvalente, parce que comme elle est pas capable de prendre une décision, elle prend les chiens, les chats, les poules, les vaches, les chevaux. Elle va être bien, elle va être là. On sait qu'elle va être là. Là, globalement, dans ma vie, ouais, tout va bien. J'ai mon rêve de gosse, j'ai les copains, ça se profile bien. On est sur une bonne base, ouais. Avant d'exercer le métier de ses rêves, Astrid devra étudier encore au moins 2 ans. D'autres apprentis vétérinaires, eux, ont déjà presque fini leurs études. À Sainte-Geneviève-sur-Argence, dans l'Aveyron, c'est le printemps. Les vaches ont retrouvé les pâturages. Renaud, l'apprenti vétérinaire rural, va faire sa 1re visite seule. Bon, Renaud, là, ça bouscule un peu ce matin, donc on va se répartir. Si tu veux, puisqu'il y a un suivi, là, que tu as pu faire, je t'envoie chez Pierre. Chez Pierre, ouais, ok. Bon, donc hier, on a vu déjà 2 veaux, donc ceux-là vont bien. Il faut en prendre 2 autres en charge. Bon, on va espérer que tout se passe bien. Ça paraît assez facile, parce que moi, c'est les bonnes conditions. J'ai vu l'éleveur, j'ai vu l'éleveur au téléphone, je pense que j'ai compris. Et surtout, Renaud a bien suivi, en fait, tout l'ensemble de l'élevage. Hier, on a refait les analyses, donc il a l'analyse, le traitement. Donc il y a un moment où c'est parti, et après, il est capable. Voilà. On va faire en sorte de faire le boulot correctement, voilà, et d'honorer la confiance de mes patronnes. Ça va le faire ? Oui, bah oui. Allez, pas de souci. Lance-toi, équipe-toi et lance-toi. Allez. Il y a eu une forme de satisfaction, voire d'excitation, parce que c'est aussi des moments qu'on attend, d'une certaine manière. On a envie d'être autonome, on a envie de gérer les visites petit à petit, tout seul, et de sentir qu'on y arrive tout seul aussi. Donc ça passe par des moments comme ça. Mais là, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé chez l'éleveur, donc c'est plutôt de la concentration et un peu d'appréhension. Renaud, bonjour. Ça va, Pierre ? On se quitte pas ? Oui, on se quitte pas. C'est la suite, c'est la suite. C'est la suite. Ceux d'hier, il y a amélioration sensible, mais sur des un peu fragiles d'hier, aujourd'hui, ils sont plus abattus. Donc je fais appel à SOS, remise en forme. Une épidémie de diarrhée s'est déclarée parmi les veaux. Encore fragiles, ils pourraient y succomber et aussi contaminer les autres bêtes. Renaud doit perfuser les veaux pour leur administrer un médicament. Et cette fois, Muriel n'est pas là pour le guider. En intervention sur une pathologie, oui, c'est la première fois que je le vois maître de la situation. Donc j'espère qu'il restera. L'éleveur compte sur Renaud. Car perdre des veaux, c'est perdre le revenu de l'année à venir. On se sent fragilisé parfois, on se sent un peu impuissant. Donc Renaud, il vient donner un coup de main technique, mais c'est aussi une présence humaine qui réconforte. On sait qu'on va s'en sortir. Il y a toute une approche sociale, psychologique, comme on veut, qui est hyper importante pour moi, pour me sentir utile déjà, pour me sentir épanoui, pour garder un peu la passion. Il n'y a pas que les petits veaux qui naissent, il y a aussi les interactions avec les êtres humains. Donc, deuxième épisode. J'espère qu'on va pouvoir juguler un peu tout ça. Oui, surveillez bien ce qu'on a perfusé aujourd'hui, et puis les autres, pour les prendre à temps, prenez bien la température. Bien suivre la température. On va travailler comme ça. Bon, Pierre, bon courage. Renaud, merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Ça s'est plutôt bien passé. Je ne me suis pas retrouvé en difficulté, quoi. Après, c'est un cas compliqué, parce qu'il a beaucoup de veaux qui sont touchés. Donc, du coup, c'est un peu frustrant. Quand on repart comme ça, on espère qu'on ne le reverra pas tout de suite. Ça serait plutôt bon signe, quoi. Le stage de Renaud touche à sa fin. Il fera bientôt partie des 30 % de vétérinaires qui exercent à la campagne. Stéphane, je crois que j'ai un emploi de toi. Oui, oui. Allez, à toi, l'honneur. Une semaine plus tard, les événements s'accélèrent. Ça ne t'a jamais paru plus de plus. Le Bérangère m'ont proposé, en fait, de rester il y a quelques temps. Et du coup, après réflexion, j'ai accepté. Du coup, là, on est en train de fêter ça, parce que l'aventure continue. Et puis, tout le monde est content. Donc, ça serait dans la joie et la bonne humeur. À Renaud et attendez l'intégration à l'équipe. Allez, à l'équipe. À l'équipe. Renaud commencera comme assistant vétérinaire. Le 1er échelon à la sortie de l'école. Ça parie important de ne pas laisser passer quelqu'un qui a fait un bout de chemin déjà avec nous, qui aura, semble-t-il, plaisir à ce qu'on en fasse un petit peu plus. Donc, on récupère Renaud, c'est bien. C'est bien, c'est bien pour tout le monde. Renaud tourne la page de l'école. Il va rejoindre les 18 000 vétérinaires qui exercent dans toute la France.